Au-delà de l'accompagnement ponctuel lors de plusieurs événements, nous avons véritablement souhaité cette année pérenniser notre soutien au monde associatif avec le Cosma Basket. C'est tout naturellement que nous avons choisi ce partenariat, le Cosma Basket et le club mythique de l'Ouest Guyanais. C'est un club dont les valeurs c'est surtout lutter contre l'exclusion sociale, c'est aussi montrer le chemin aux jeunes, donc un esprit sain dans un corps sain. Et on voit bien que depuis deux ans, au niveau des plus jeunes, on est présent. Par exemple, nous sommes champions en catégorie espoir, donc en U20. On est bi-champions en catégorie U17 et on est troisième en U15. L'activité du Cosma Basket, effectivement, c'est le chemin. Il faut venir juste à Cayenne pour jouer les compétitions. Là, on est en période de play-off, on vient la veille et on oublie de rester sept jours ou alors faire des allers-retours. Donc là, grâce à nos partenaires, nous allons rester sur la ville de Cayenne pour pouvoir faire un bon championnat des play-offs. On espère sur ce genre de manifestation pour créer un baby-boom, pour créer un engouement chez les jeunes, pour qu'il y en ait encore davantage, pour pouvoir avoir une équipe d'excellence et surtout permettre à tous les jeunes de ne pas rentrer dans des délits comme ce qui nous colle à la peau dans l'Ouest, cette histoire de mûle. C'est aussi lutter contre l'alcoolisation, c'est lutter contre les grossesses précoces. Cette année, on a mis en place une équipe, une équipe féminine. On espère que l'année prochaine, elle pourra jouer en seigneur.